Petit cumul, beaucoup de choses que j'ai gardées, j'échange souvent avec ma chérie à ce sujet qui me dit de l'exprimer, de ne pas les garder et je crois que ça y est, j'ai besoin de le sortir, je ne sais pas où ça va me mener mais j'en ai vraiment marre en fait de toute cette méchanceté gratuite, de tous ces propos haineux, rageux qu'on subit à travers beaucoup de commentaires, de messages, de gens qui viennent salir notre travail alors qu'on ne fait chier personne, clairement on s'occupe de nos affaires, on essaye de créer du contenu original, je me casse le derch vraiment et ma femme me reproche de ne pas assez vous le montrer, mais vous n'imaginez pas à quel point je travaille dur, que ça plaise ou non tu vois mais je ne comprends pas, cet acharnement, tous ces gens qui taguent d'autres gens pour que ça se moque de nous, les gens qui critiquent, qui se moquent, qui gratuitement essayent de nous dénigrer, cette génération vraiment elle me déprime, je me dis on se plaît maintenant, qu'à une chose, liker les commentaires de gens qui se moquent d'autres gens et ça se résume à ça et vraiment ça me fait peur et ça me dégoûte profondément. Hier je suis tombé sur une interview de Keva Dams et ce qu'il explique concernant les messages négatifs, je trouve ça très intéressant, c'est dommage d'ailleurs que je ne le retrouve pas, il explique que c'est comme quand on te pince, la première fois tu fais aïe, puis la deuxième tu te dis mais, la troisième tu te dis mais qu'est-ce que tu fais et à force tu t'habitues, et bien moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce que malgré les années, je n'arrive toujours pas à m'acclimater, je n'arrive toujours pas à accepter cette idée qu'on puisse dénigrer facilement, salir, insulter, manquer de respect, je ne suis vraiment pas contre la critique constructive, au contraire, mais je n'arriverai jamais à me faire à l'idée qu'on puisse être aussi mauvais les uns les autres sans raison valable en fait. Et je ne vois pas d'issue à ça, je ne sais pas si parmi les fous, il y en a qui trouvent une solution miracle, je n'en trouve pas, il y en a qui vont me dire ben barre-toi, mais c'est quoi, c'est leur donner raison alors, je ne sais pas, je sais juste que pour mon fils, l'avenir me fait peur, parce qu'on manque de solidarité, on a les yeux fermés, centrés sur nous-mêmes. Je pense que c'est un petit cumul, beaucoup de choses.